Avez-vous jamais rêvé d'un monde où l'on se comprendrait naturellement ? Un monde où la barrière des langues, des cultures, des savoirs que vous rencontrez tous les jours serait aisément dépassée ? Un monde où au lieu de s'affronter pour nos différences d'opinion, de conviction, de vision, l'on s'en enrichirait mutuellement. Un monde de paix et de dialogue qui nous permettrait d'accéder avec aisance et facilité à la connaissance de l'autre, c'est-à-dire très souvent de soi. Eh bien, peut-être, l'époque présente nous offre l'occasion de concrétiser ce rêve. Et il est un terme sur lequel j'aimerais attirer votre attention, qui peut y concourir, c'est celui de crise. La crise en grec est « crisis », c'est-à-dire la décision. Cette décision, le médecin grec, Hippocrate, la désigne fort bien lorsqu'il nous dit « la crise est un virage décisif qu'il nous faut négocier afin de guérir de nos maux ». Eh bien, peut-être, dans ce moment charnière de l'humanité, où des décisions d'importance doivent être prises, que ce soit collégialement, collectivement ou individuellement, une fenêtre, c'est-elle ouverte, que nous pourrions saisir ensemble. Et la pantopie que je vais vous présenter aujourd'hui se veut une modeste contribution à ce moment sensible, à cet espace de redécouverte mutuelle, et nous allons en voir les composantes. Alors tout d'abord, une question simple, que signifie un mot comme pantopie ? Il est possible que vous pensiez à un autre terme, celui d'utopie. Alors je l'ai décomposé pour en revenir à sa racine, à son étymologie, ou topos, à savoir le non-lieu, ou encore le nulle part. Alors Thomas More, qui avait créé ce terme d'utopia, avait effectué une petite correction et il nous parlait d'utopia, de le bon lieu. S'agit-il de cela ? Pas exactement. La pantopie, pour sa part, est pantopos, à savoir, pan-pantos, tout, tous les lieux. Je ne crois pas qu'il soit lieu aujourd'hui d'inventer des îles imaginaires, des espaces idéalisés, mais tout simplement de réagir dans la pluralité des lieux qui façonnent ce monde. La pantopie est une réflexion sur cette pluralité et sur tout ce qui s'y trouve. Or, voyez-vous, il est une phrase qui est la devise de la pantopie et qui nous signale, on la doit à Nicolas de Cuse, humaniste du 15e siècle, que le centre du monde est partout et la périphérie nulle part. Imaginons un instant que nous soyons effectivement dans ce centre du monde et que nous ayons l'occasion d'interconnecter ces centres possibles. Nous serions assez rapidement confrontés à la signification, à son partage, à la compréhension de la culture de l'autre, de sa langue, de ses langages, et voyons comment nous pourrions nous y prendre. Alors, deux exemples pour cela, à commencer par celui d'Abeille. L'exemple apparaît assez anodin en soi. L'est-il vraiment ? Nous allons le découvrir ensemble. Tout d'abord, essayez de retrouver dans votre mémoire la première fois de votre vie où vous avez entendu prononcer ce mot d'Abeille. Alors, si c'est trop loin, ce que je veux bien croire, on pourrait peut-être demander au Gros Dicot des tout-petits, qui est un magnifique florilège composé avec les enfants des écoles maternelles, 17 000 enfants interrogés sur 3 000 mots. Je vous recommande de trouver cet ouvrage et de l'avoir dans votre bibliothèque. Alors, l'un d'entre eux, par exemple, nous dit « L'abeille, elle prend des fleurs et donne du miel sur les tartines. » On est loin du dictionnaire, mais on est dans la construction mentale de ces 5-6 ans. Et on va, comme cela, évoquer quelques éléments en collecte sur le pourtour de l'abeille. Par exemple, le chinois. « Mi fong » en chinois signifie « l'abeille ». Si on inverse les caractères et qu'on passe à « fong mi », on obtient le miel. Astucieux, non ? Le jeu de langage qu'ont fait nos amis chinois. Alors, bien sûr, on peut associer beaucoup d'autres choses que le miel à l'abeille. Le roseau, par exemple. Pourquoi le roseau ? Il faudra aller chez nos amis égyptiens de l'Antiquité, pour lesquels le roseau symbolisait la Haute-Égypte. On l'appelait le pays de « celui qui appartient au roseau ». Tandis que l'abeille, elle, désignait la Basse-Égypte, celui qui appartient à l'abeille. Leur union, eh bien, symbolise au sens plein du terme « soumbolon » grec. Je vous rappelle, petite parenthèse, que « soumbolon », c'est un bâton qu'on casse en deux et dont on remet la moitié à un parent, à un ami, charge à nous-mêmes ou à nos descendants de recoller les deux morceaux. Eh bien, c'est ce qu'ils avaient fait, nos amis égyptiens, et ce symbole était tout simplement celui de l'Égypte, union de la Basse et de la Haute-Égypte. Alors, vous avez déjà vu le visage de Platon. Que vient-il faire là ? Eh bien, une abeille serait venue se poser, dit-on, sur ses lèvres, à sa naissance, lui conférant les vertus de l'éloquence. Allons chez les gourongs. Les gourongs sont une ethnie du Népal. Je les affectionne tout particulièrement dans leur relation à l'abeille parce qu'elle est très spécifique. Vous voyez là un personnage accroché à la pique d'une falaise. Et que fait-il ? Eh bien, il est en train ici, avec un grand bâton, d'essayer de déloger des disques de cire et de miel qui se sont figés dans les infractuosités de la roche. Imaginez l'exercice. Au prix d'innombrables piqûres, il va y parvenir. Et voilà une des relations possibles, universelles, à l'abeille. Alors, il y a un dernier mot que j'aimerais associer à cette collecte, à ce petit chapelet, bien sûr inachevé autour de l'abeille. C'est le terme de pollinisation. Vous savez que la situation de l'abeille actuelle est assez préoccupante. Nous avons constaté, les apiculteurs le dénoncent constamment, la disparition massive de grandes colonies d'abeilles à travers le monde. Et la question se pose d'une réflexion sur le destin qui est le nôtre. Et je prendrai une phrase qu'on attribue généralement, à tort ou raison, il y a une polémique là-dessus, à Albert Einstein, qui nous dit « Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quatre années à vivre ». Alors, interrompons notre collecte et essayons de comprendre ce qu'est la démarche pantopique. Nous avons des sens qui nous entourent. Ces sens sont portés par les langues, ces sens sont portés par les cultures, par les savoirs. Nous verrons dans un instant par les contes et légendes. L'idée est de faire miroiter ce sens au sein d'une synthèse disponible, accessible, en langue, je dirais, vulgaire, non pas soutenue. Il ne s'agit pas de fournir du matériau à des thèses, à des thésards, mais de permettre à tout un chacun de se l'approprier. Et à partir de là, de procéder à une sorte de mise en perspective des humanités au sein d'un même espace. Il y a un outil que j'aimerais introduire aussitôt, c'est celui de l'indéfinition. Vous voyez peut-être le jeu de mots « indéfini », « indéfinition ». C'est toute une réflexion qui a eu une douzaine d'années sur le fait que, si on regarde les définitions du dictionnaire, non pas qu'elles ne sont pas satisfaisantes, mais elles nous interrogent toujours sur la distance que nous pouvons avoir, nous, dans notre vie, à l'égard de l'eau, à l'égard de la santé, à l'égard de la justice, ou ici, par exemple, à l'égard de l'abeille. Je vous propose une indéfinition qui est livrée à la réflexion commune, c'est-à-dire au fait que vous pouvez en modifier des parties, en corriger des parties. C'est le jeu même de l'indéfinition qui l'autorise. Et voilà, par exemple, ce que j'aimerais qu'une indéfinition nous dise sur l'abeille, ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des dictionnaires. Par exemple, qu'elle participe à l'existence de 80% des espèces végétales via la pollinisation. Ou encore, que sa mise en danger est indissociable de la dégradation de la vie sur Terre, des espèces sur Terre, et de la menace qui pèse ainsi sur la nôtre. Premier exemple sur l'abeille. Prenons aussitôt un second exemple. Prenons aussitôt un second exemple.